Bonjour, je m'appelle Vincent Guérardel, je suis enseignant-chercheur à l'IRMAR à l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler du problème de l'arrêt des machines de Turing. Alors, le problème est le suivant, on voudrait savoir si on peut écrire un algorithme qui examinerait un programme P avec toutes ses entrées et qui nous dirait, lorsqu'on l'exécute, si ce programme va s'arrêter au bout d'un moment ou si au contraire il va boucler indéfiniment. Alors, c'est bien sûr un problème très important pour les informaticiens, mais c'est aussi un problème fondamental en mathématiques. En fait, ce problème a été résolu par deux mathématiciens, Church et Turing, dans les années 30, avant même que les ordinateurs n'existent. C'est d'ailleurs à l'occasion de la résolution de ce problème que Turing a inventé les machines de Turing qui sont les modèles des ordinateurs actuels. Le théorème que Church et Turing ont démontré, c'est que cet algorithme d'arrêt n'existe pas. Il n'existe pas de programme qui effectue la tâche qu'on lui demande. Alors, une façon de comprendre pourquoi il est difficile de savoir si un programme va s'arrêter ou non, c'est de regarder l'exemple suivant. Alors, je l'ai appelé Goldbar, c'est un programme qui va examiner tour à tour tous les entiers paires. Et en commençant par n égale 4, pour chacun d'entre eux, il regarde si n est la somme de deux nombres premiers. Si c'est le cas, il passe à l'entier paire suivant. Et sinon, il s'arrête et il renvoie la valeur de n. Alors, il y a une conjecture fameuse de Goldbar qui dit que tous les nombres paires plus grands que 4 sont justement somme de deux nombres premiers. Et cette conjecture dit donc que ce programme-ci ne s'arrête jamais. Mais c'est une conjecture dont personne ne sait si elle est vraie ou fausse. Et du coup, personne ne sait si ce programme qui est écrit là va s'arrêter ou non. Et bien sûr, si on avait sous la main ce programme arrêt, on pourrait, en examinant le programme Goldbar avec ce programme arrêt, savoir si la conjecture de Goldbar est vraie ou pas, ce qui serait quand même assez incroyable. Malheureusement, donc, Church et Turing nous disent que ce programme arrêt n'existe pas. En fait, ce théorème est la source d'autres résultats mathématiques importants, d'autres théorèmes d'impossibilité. Par exemple, on peut démontrer qu'il n'existe pas d'algorithme, de programme, à qui on donnerait un nombre fini de polygones du plan et qui nous dirait si on ne peut pas ver le plan avec ces figures-là. Une autre conséquence de ce théorème de Church et Turing, par exemple, c'est qu'il existe des énoncés qui sont vrais, mais pas démontrables. Alors, quelque chose qui est intéressant avec ce théorème, c'est aussi qu'on peut en expliquer la preuve de manière assez simple. C'est une preuve qui se passe par l'absurde. Donc, on suppose que le programme arrêt existe et on veut aboutir à une contradiction. Alors, pour ça, on écrit un autre programme, que j'ai appelé Turing, qui prend en entrée un entier n et qui fait un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est qu'il va lister tous les programmes de moins de n caractères et qui prennent en entrée un entier et qui renvoient un autre entier en sortie. Une fois qu'il a fait cette liste, à l'aide du programme arrêt, il sélectionne ceux qui vont s'arrêter lorsque leur entrée est justement l'entier n. Une fois maintenant qu'il a sélectionné ceux qui vont s'arrêter, il simule leur exécution, il détermine l'entier qu'il renvoie en sortie et avec cette liste d'entiers, il prend le plus grand d'entre eux et il ajoute un et il renvoie ce nombre-là comme résultat. Comment arrive-t-on à une contradiction à partir de là ? Ce programme-ci, si on l'écrit, a un certain nombre de caractères, disons grand n. Et regardons ce qui se passe lorsqu'on exécute ce programme-là avec ce nombre grand n qui est le nombre de caractères de ce programme. Alors ce qu'il va se passer, c'est que dans la première étape, ce programme, puisqu'il liste tous les programmes de moins de n caractères, va se lister lui-même. Il va se lister lui-même, il va simuler sa propre exécution et renvoyer un résultat strictement plus grand que le résultat qu'il renvoie. C'est bien sûr impossible, c'est une contradiction, ce qui signifie que le programme arrêt dont on a supposé l'existence n'existe pas. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !